... Bienvenue dans l'émission spéciale du Forum sur le 20e Congrès national du PCC Chine-Afrique, Madame Lamar. Le 20e Congrès national du PCC s'est terminé avec succès le 22 octobre. Un événement considérable qui a attiré l'attention du monde entier. Et à cette occasion, nous avons invité sur notre plateau M. Xu Chiebi, qui est professeur des affaires internationales à l'Université de communication de Chine. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi M. Wu Zexian, commentateur spécial de CGTN. Bonjour. Bonjour. D'accord. Dans notre première partie d'émission, nous aurons aussi avec nous, comme invité, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Chine, son Excellence, M. François Balou Mwenenkouna. Bonjour, son Excellence. Bonjour, Madame. Nous avons aussi M. Yoro Diallo, qui est ancien diplomate malien, président d'honneur de l'Association des Amis de la Chine au Mali. Bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour. Nous avons M. Kassé Likong Win, président de l'Association d'Amitié et de Culture Maurice Chine. Bonjour. Bonjour. M. Toumer Al-Khaloufi, directeur d'éducation à l'Université des Affaires étrangères en Chine. Bonjour, monsieur. Bonjour, Christelle. Ravie d'être de retour. Ravie. M. Jean-Noël, qui est aussi avec nous, il est professeur au département de management à l'Université Internationale de Rabat au Maroc. Bonjour. Bonjour, Christelle. Bonjour. M. Bissi Olaoui, you are director of Department of Communication and Language Arts to the University of Ibadan, Nigeria. Good afternoon. Good afternoon and thanks for having me. You're welcome. Mr. David Murishow, lecturer to St. Augustine University of Tanzania, head of Department of Public Relations and Advertising. Good afternoon. Nous avons vu que, durant la dernière décennie, la Chine a connu trois événements importants et historiques, c'est-à-dire le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, l'entrée dans la nouvelle ère du socialisme à la chinoise et l'accomplissement de la tâche historique qui consiste à éradiquer la pauvreté absolue et à réaliser l'objectif du premier centenaire. Le 20e congrès national du Parti communiste chinois a fait une synthèse détaillée des principales réalisations de la Chine et de la précieuse expérience acquise dans ses efforts de réforme et de développement et a formulé aussi des programmes d'action et des politiques globales pour atteindre les nouveaux objectifs de développement de la Chine sur le chemin à parcourir dans la nouvelle ère et les nouvelles attentes du peuple. Alors j'aimerais poser la question à monsieur l'ambassadeur de la RDC. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné durant ce 20e congrès national du PCC, monsieur l'ambassadeur? Madame Christelle, ce qui m'a impressionné le plus durant ce congrès, d'abord c'est l'organisation, la discipline et l'engagement de tout le monde qui assiste à ce congrès. On voit qu'ils sont tous engagés vers le changement, vers l'amélioration des conditions de vie des gens. Donc c'est cette impression d'une organisation presque faite. La manière dont ce congrès est nul qui m'a beaucoup impressionné. Et dans le discours du président Xi Jinping, tout a été dit et le programme à venir a été détaillé. Donc ce qui fait que l'espoir de voir la modernisation du socialisme qui doit s'est réalisée et s'améliorer est évident. Tout à fait. Le congrès a souligné aussi que pour promouvoir la paix et le développement dans le monde et construire une communauté de destin pour l'humanité, la Chine renforcera la solidarité et la coopération avec les pays en développement et préservera aussi leurs intérêts communs à la lumière du principe de sincérité, de pragmatisme, d'amitié et de franchise. Monsieur l'ambassadeur de la RDC, comment voyez-vous la valeur de la construction d'une communauté de destin pour l'humanité ? On parle de coopération bien sûr, de développement. En tant qu'ambassadeur de la République démocratique du Congo, un pays africain, et faisant partie du pays du continent africain. Aujourd'hui, on n'a pas de choix que de suivre les modèles de Chine. Ce modèle qui inspire tant les africains, le fait d'abord d'une préoccupation majeure sur la vie des citoyens. Aujourd'hui, la Chine a fait des merveilles, par exemple en éliminant presque complètement la pauvreté absolue. En Afrique, il y a encore des problèmes sérieux pour la vie de la population. Donc, pour nous, ce modèle devra être adapté à chaque pays, chacun dans les dimensions propres. La Chine a adapté le socialisme à son type de pensée et à moderniser. Il faudra que les gens de toute l'Afrique puissent saisir cette opportunité et que la Chine l'assiste dans l'accompagnement afin que les relèvements des niveaux de vie de la population africaine puissent changer avec un impact liel suite à un accompagnement de la Chine. Parce que ça fait un temps que le continent africain est aujourd'hui le dernier des continents. On a eu tout le passé avec ces différentes étapes. Et on n'arrive pas à décoller. La Chine a connu, dans un passé pas très lointain, presque les mêmes conditions. La Chine qui est aujourd'hui devenue une des plus grandes puissances économiques du monde, c'est parce qu'il y a eu un effort dans tous les secteurs. Et cet effort et la discipline et l'organisation a fait que la Chine a enjambé. Enjambé, il y a eu un accroissement fulgrant de sa croissance. Et aujourd'hui, la Chine impacte l'économie du monde. Donc, le travail et l'organisation, et ces modèles, je pense que l'Afrique peut s'en inspirer et aller de l'avant. Tout à fait. Merci. Et ma question va aller à monsieur Wu. Est-ce que vous pouvez me dire, que pensez-vous du fait que la Chine renforce la solidarité avec les pays en développement ? En fait, c'est une politique constante. C'est une politique constante parce que, pour nous, les Chinois, les pays en développement et la Chine font partie de la même communauté de destin. Vous savez, en 2017, le président Xi Jinping a lancé cette notion de la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Bon. Alors, pourquoi spécifiquement entre la Chine et les pays en développement ? La Chine, c'est le plus grand pays en développement. Nous avons le même passé. Nous avons connu le même passé. Et nous sommes confrontés à la même situation pour ouvrir notre avenir. C'est-à-dire, nous avons la même tâche dure de développement. C'est-à-dire que nous avons la même tâche dure de développement. Alors, donc, entre la Chine et les pays en développement, ça marche très fort. Bon. Le président Xi Jinping a lancé aussi une initiative pour concrétiser cette idée de la concession de la communauté de destin. Cette initiative s'appelle « Ceintuer route ». Avec cette initiative, nous avons fait beaucoup de choses concrètes. Ça fait neuf ans que l'initiative est lancée. Alors, donc, 149 pays et 32 organisations internationales ont participé à la coopération dans le cadre de cette initiative. Il y a jusqu'à présent plus de 3 000 projets précis. Beaucoup ont été déjà réalisés. D'autres sont en cours de réalisation. Tous ces projets représentent 1 000 milliards de dollars environ. Vous voyez ? Alors, et jusqu'à présent, il y a déjà, voilà, 43 milliards qui ont été déjà effectivement investis dans les créations des parcs industriels avec les pays en développement. Vous voyez, voilà. Ce sont des projets très précis. La création des parcs industriels. Voilà. Ça, c'est très important. Et ce qui a permis la création de plus de 340 000 emplois dans les pays partenaires. Voilà. Ça, c'est simplement un exemple. Il y a évidemment beaucoup d'autres. Il y en a, bien sûr. Beaucoup d'autres. Voilà. Beaucoup d'autres. Oui. Je voulais vous demander aussi, est-ce que vous pensez que le congrès du PCC pourrait être une source d'inspiration pour d'autres pays ? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que le bandel chinois, la Chine partage en effet ses expériences de gouvernance avec les pays partenaires. Voilà. Donc, l'ambassadeur de la RDC, voilà, vient de dire que c'est un modèle qui pourrait servir, voilà, aux autres pays en développement. Je suis d'accord parce que moi-même, j'ai passé quelques années, justement, dans le pays de l'ambassadeur qui vient de prononcer, voilà, son intervention en RDC. Donc, je connais. C'est pour ça que j'ai dit que la Chine et les autres pays en développement partagent le même passé et sont en face, voilà, à la même situation de développement. Nous avons les mêmes tâches à accomplir pour le développement. Donc, ce que fait la Chine, en effet, peut, voilà, inspirer les autres pays. C'est pour ça qu'il y a des échanges, voilà, entre la Chine et les autres pays, voilà, dans ce domaine. D'accord. Le 20e congrès national du PCC, le Parti communiste chinois, s'est donné pour tâche centrale d'unir et de conduire les peuples chinois multi-ethniques pour réaliser les objectifs du deuxième centenaire, c'est-à-dire faire de la Chine un grand pays socialiste moderne dans tous les domaines et promouvoir de manière exhaustive le grand renouveau de la nation chinoise grâce à la modernisation. J'aimerais poser la question à M. Diallo. D'après vous, quel est le rôle que le PCC doit jouer et quels sont les atouts pour la réalisation de sa mission centrale ? On parle des atouts de gouvernance, bien entendu. M. Diallo ? Merci, madame. Oui. Je voulais dire d'abord que le PCC est un grand parti, sinon je dirais un parti de plus de 97 millions d'adhérents actifs. Et ce parti a une histoire, et cette histoire remonte à sa naissance en 1921. Depuis cette date-là, nous avons compris dans les textes existants que le parti s'est donné comme objectif de conduire le peuple chinois au sommet de la montagne. Elle a réuni les grands patriotes, il a réuni les grands patriotes, a réuni le peuple pour mener de grande marche. Et c'est parce qu'elle a fait adhérer le peuple à sa philosophie, à sa conception, à son engagement, qu'elle a les moyens de faire aboutir les désirs des peuples, les aspirations des peuples chinois à vivre une vie meilleure. Et c'est ce rôle qu'elle est en train de jouer aujourd'hui. Et c'est pourquoi lorsque nous remarquons, nous examinons la décade qui vient de se passer, de 2012 à nos jours, ce parti avec le leadership de Xi Jinping a démontré sa capacité de faire rayonner la culture chinoise, de faire rayonner le système chinois de gouvernance, mais aussi de sacrifice pour le peuple. C'est pourquoi les grandes réalisations qui ont été évoquées par le président sont des réalisations qui ont été qualifiées par tout le monde entier de véritable miracle humain. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'initiative de la modernisation à la chinoise, le peuple chinois aura encore d'amples réussites et d'amples réalisations à montrer un exemple au monde en développement et particulièrement au monde africain. Et pour dire qu'au monde africain, le copier-coller n'est pas du tout un système qui peut faire évoluer les peuples et qui peut réaliser les aspirations des peuples au bonheur. Chaque peuple, chaque pays, chaque culture a son histoire et ses réalités. Et nous pensons que l'attachement à ces réalités sont des caractéristiques propres au Parti communiste chinois, pour le bonheur du peuple chinois et aussi pour le bonheur du peuple entier à travers le monde. Tout à fait. Merci, M. Diallo. Nous rappelons que le président Xi Jinping s'est engagé le 16 octobre à améliorer le bien-être et la qualité de vie du peuple chinois en soulignant que l'État, c'est le peuple et le peuple, c'est l'État. Voilà. Alors, si le PCC, en s'appuyant sur le peuple, a pris le pouvoir et continue de gouverner, c'est parce qu'il y a eu et conserve toujours le soutien du peuple. J'aimerais poser la question à M. Kassé-Likong-Wing. Que pensez-vous du fait que le PCC donne la priorité au peuple ? Le PCC est une émanation du peuple, ce qui est différent dans d'autres pays qui se clament de la démocratie, où le parti au pouvoir est totalement déconnecté du peuple. En Chine, le peuple, la nation, le parti et l'État font une seule, une seule entité. Et c'est seulement quand il y a cette union parfaite entre le peuple et le parti et le leadership que un pays peut faire des progrès et des avancées aussi grandes que ce qu'a fait la Chine. Donc, comme on dit en anglais, « putting people first ». Le Parti communiste chinois a donné le peuple chinois toute la priorité nécessaire. Et tout ce que fait le gouvernement chinois et le Parti communiste chinois, c'est dans l'intérêt suprême du peuple. Et donc, nous avons pu constater les résultats. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Moi, je suis un Africain. Je suis un Africain d'origine chinoise, parce que je suis né à l'île Maurice. Quand je suis rentré dans le village ancestral de mes parents, j'avais vu une misère vraiment noire il y a 40 ans de cela. Mais en moins de 30 ans, quand je révisais la Chine, il y a une dizaine d'années de cela, j'ai vu que les gens vivaient peu que les gens à l'île Maurice. Aujourd'hui, l'île Maurice compte un PIB par tête d'habitant inférieur que le PIB par tête d'habitant de la Chine. Vous pouvez vous rendre compte quels progrès ont été faits par la Chine, quand la Chine a 1,4 milliard de population, tandis que Maurice n'a que 1,2 million de population, c'est-à-dire moins d'un dixième de pourcent de la population de la Chine, et que son PIB par tête d'habitant est supérieur que celui de Maurice. Donc, le bien-être du peuple chinois a été bien servi par le Parti communiste, et par son gouvernement, et par un leadership éclairé à la tête duquel a été rénové le mandat du président Xi Jinping. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. C'est l'exemple de l'éradication de la pauvreté extrême, mais aussi l'exemple de la lutte contre le COVID-19. Quand cet ennemi inconnu, ce virus coutroyant, que le COVID-19 a été fait à son ravage à travers le monde, seule la Chine a pu combattre ce virus. Parce que si vous voyez, un pays comme les États-Unis, aussi puissant, aussi riche, avec quatre fois moins de population que la Chine, n'a pu sauver sa population, lorsqu'il y avait plus de 96 millions de personnes affectées, contaminées et hospitalisées, avaient plus d'un million de morts, tandis qu'en fin, il y avait à peine 5 000 et quelques personnes morts. C'est-à-dire que le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, donne primauté à la vie de son peuple et a sauvé le peuple, la population chinoise, de ce ravage qui a été causé par le virus COVID-19. Donc on ne peut que saluer cette synergie qu'il y a eu entre le peuple, son parti et son gouvernement. Tout d'accord. De la Chine. De la Chine. Très bien, M. Lee Kong-Wing. Et M. Su, pouvez-vous nous donner concrètement des exemples du fait que le PCC donne la priorité à son peuple ? Concrètement, quels sont les exemples que vous pouvez nous donner ? Je pense qu'on peut monter toute une série, beaucoup. Mais le plus important, ce qui est le plus impressionnant, c'est surtout la lutte contre la pauvreté absolue. Comme notre ami Mauritien avait bien dit, la population chinoise représente 1 milliard, 400 millions. Alors là, même si avec le développement, c'est correct, il y a tout de même une tranche de population assez importante. Moins de 100 millions de population et longtemps reste au seuil de pauvreté. Un peu haut, un peu bas. Mais depuis quelques années, si on voit, c'est qu'avec la coordination, pas seulement, je dirais, l'avertissement de l'État, mais aussi la participation des pays meux, des régions riches. On a lancé un mouvement, je dirais plutôt social, social, culturel, pour éradiquer la pauvreté absolue. Et ce n'est pas seulement une recette, comme beaucoup de pays avaient prédiqué, c'est-à-dire subvention, pour arroser un peu les gens, disons, qui ont des difficultés fin du mois. Mais surtout, c'est par la formation, par l'éducation, pour que tant et peu la population possède, dispose la façon, la capacité, l'abilité de s'enrichissement, de changer leur sort. Tout autant, je dirais, dans une construction du marché, disons, beaucoup plus immense, intérieur, pour que finalement, je dirais, que ce soit sur la durée, sur la dimension, c'est que cette, je dirais, cette tâche à réaliser en très peu de temps. Là, c'est le plus impressionnant. D'autres, par exemple, le secteur, c'est encore sous nos yeux, c'est cette fois-ci, dans le lieu anti, disons, Covid-19, vous voyez que finalement, aussi, quand on pense, les rapports entre les victimes et le décès, et le nombre total, c'est-à-dire que finalement, c'est le peuple bien soigné, peuple orienté, qui sont, je dirais, constitué le principe du PCC dans la gouvernance au quotidien. Tout à fait. Donc, avant de continuer, je veux remercier son Excellence, M. François Balou-Mouine-Nkouna, pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci, M. Lee Kong-Wing, d'avoir participé. Et nous remercions aussi M. Diallo pour vos brillantes performances durant ce forum. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir est pour moi. Merci. Voilà, nous arrivons presque au terme de cette émission. Nous rappelons qu'il était important d'analyser les grandes lignes du rapport du 20e congrès national du PCC, qui vient de prendre fin à Beijing. Parmi les nombreux sujets abordés, retenons que la Chine s'engage à renforcer la solidarité et la coopération avec les pays en développement, tout en préservant leur intérêt commun. Les invités qui étaient avec nous sur ce plateau ont apporté leur contribution et sont convaincus aussi que les pays africains, qui œuvrent résolument pour une Afrique intègre, prospère et pacifique, sont persuadés que la Chine est un allié fiable et elle reste déterminée à élever sans cesse le niveau de partenariat de coopération stratégique globale, sino-africain, et à bâtir une communauté d'avenir partagé encore plus solide. Chine-Afrique, main dans la main. Nous vous remercions pour vos interventions, monsieur. Merci beaucoup. Je vous remercie. En effet, depuis son inauguration en 2013, l'initiative Ceinture et Routes est devenue une signature historique de la réponse de la Chine aux défis économiques mondiaux auxquels sont confrontés les pays en développement au XXIe siècle. Non seulement le projet offrait un financement alternatif aux besoins en infrastructures traditionnelles en Asie du Sud, en Afrique et en Amérique latine, mais il a été également basé sur des partenariats agricoles sans précondition dans l'établissement de liens de marché entre la Chine et le monde. Je pense que le XXe congrès du Parti communiste chinois est un outil politique chinois extrêmement important qui a lieu à un moment crucial où le Parti communiste chinois et le peuple chinois s'engagent dans la nouvelle direction de l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne et s'acheminent vers la réalisation de l'objectif du deuxième centenaire. Pour ce qui est, disons, de la coopération entre la Chine et l'Afrique, sous le prisme, bien évidemment, du développement vert, il n'y a pas beaucoup plus illustratif, beaucoup plus important que le discours prononcé par le président Susepine au mois de novembre dernier lors de la huitième conférence ministérielle du Fórum de coopération chinois-africain, le FOCAC communiste. Et ce FOCAC a une vision de 2035 qui met l'accent sur le partenariat entre les deux entités. Le président Xi Jinping a récemment à la récemment du 20e congrès du Conseil de la Chine de la Chine de la Chine et le concept de moderniser la Chine de la science, l'éducation, la technologie, et développer une forte forte, est en concernant avec la Chine d'une stratégie d'un temps et efficace de développement. Donc, à la récemment de la speech, la grande priorité pour l'éducation, la science et la technologie, la développe des talents et l'innovation, pour moi, c'est un sure drive, mais c'est un grand impetus pour la croissance, la croissance et la développement. Et je pense que c'est une région que Nigeria a dû redoubleir son efforts pour l'éducation de la puissance et atteindre l'économie de la prosperité et la stabilité. Le modèle de moderniser la chine de développement, l'éducation et la science, l'éducation de la technologie, les talents et l'éducation de l'éducation, l'éducation de l'éducation, l'éducation de l'éducation et l'éducation d'un outil à l'éducation. et reconnecte avec la façon dont China a toujours développé la politique de l'étranger, qui a toujours été ancré à promouvoir la paix global. Et un bon exemple, dans le monde, que nous avons, c'est que nous avons une communauté avec un grand futur, qui promocie multiléteralisme, l'économique interdependence et, en même temps, assurer qu'il y ait une équité sovraine où tous les pays dans le monde s'arrêtent ensemble pour un objectif commun de développer ou de partager les ressources équilaires, sans qu'un pays considéré comme plus supérieur que l'autre. Donc, cela nous aiderait en assurer un propre et peaceful global gouvernement sans qu'il y ait d'interférences sovraine. Laisse-moi dire que le gouvernement chinoise a déjà commencé un plan ou un plan ou un plan pour l'Afrique. Un des problèmes que j'aimerais vous présenter ici est que c'est incroyable que le gouvernement chinoise maintenant veut rejoindre le groupe dans la lutte contre le changement. Nous avons vu leur aptitude pour combiner le changement climatique par rapport à un plan robuste pour soutenir la économie de l'économie, ou la développement de l'économie de l'économie. Et c'est très intéressant et excitante pour le continent africain. La Chine a modernisé Malawi, surtout quand on parle de développement infrastructurale. Depuis que la Chine et Malawi ont été amis, Malawi est la capitale de l'économie. L'économie a changé parce qu'il y a nombre de chines infrastructures ou infrastructures qui ont été construites là-bas. Nous parlons d'un stadion international appelé le Bingu International Stadium qui est nommé après le président Bingu Amtariq de Malawi, qui a initié des talks pour les relations entre Chine et Malawi. qui a souhaité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...